Depuis plusieurs années, le musée Balzac soigne le jeune public à travers des activités de médiation. L'idée est vraiment d'initier les jeunes générations à l'œuvre de Balzac pour qu'ils redécouvrent ses romans à l'âge adulte avec un bon souvenir. Or l'une des meilleures manières de toucher le jeune public est sans doute de lui raconter une histoire. Et nous nous sommes aperçus qu'il n'existait pas d'album jeunesse sur Balzac. C'est en fait une libraire de tours, Danielle Blanc, qui nous a même incité à nous lancer dans l'aventure de créer cet album sur Misty Gris. Nous les libraires, nous voyons effectivement des manques, surtout dans la partie régionaliste des ouvrages pour enfants. On s'aperçoit qu'effectivement il y a des ouvrages qui sont créés en jeux, en quiz, en brochures, en tout genre, mais pas véritablement d'album laissant des traces de textes de ces auteurs-là. Il y en a un chez Rabelais et il n'y avait rien chez Balzac. J'ai voulu m'engager dans ce projet parce que ça parlait beaucoup de chats déjà. J'aime beaucoup les chats. Je pense qu'Isabelle Lamy s'est rendu compte que j'étais une admiratrice de chats avec mon travail, qu'on retrouve beaucoup dans mes illustrations. Ce qui m'a plu dans le projet Misty Gris, c'est le paradoxe entre l'écrivain et le chat et pouvoir les représenter dans le décor réel du château que j'ai pu visiter, photographier sous tous les angles, ce qui m'a permis justement de travailler sur les décors de façon réaliste. Et en même temps, d'utiliser le chat à des fins, on va aller rentrer dans la vie de l'écrivain avec un chat un peu espiègle, l'écrivain lui étant un peu sérieux et mettre en parallèle graphiquement ces deux choses-là, le décor réaliste, le chat un peu cartoon, le personnage aussi un petit peu rigolo de l'écrivain, le désacraliser un petit peu, ça m'intéressait. Alors l'Émile Univers, on pourra dire que c'est une nébuleuse, en fait, mais qui a un centre, un noyau, qui est le livre. Le livre est la typographie, on est dans un atelier typographique. Donc le livre, c'est l'histoire du livre, c'est le partage du livre avec de la pratique typographique, découverte des pratiques typographiques, avec des résidences d'auteurs, la littérature d'aujourd'hui qui est questionnée, et puis des partenariats avec les maisons d'écrivains, comme ce château de Sachet. Alors le projet Mystigrim est arrivé dans cet atelier même. C'était autour des rencontres des maisons d'écrivains que j'ai rencontré Isabelle Lamy, l'auteur. L'idée de l'auteur, qui était de sortir, d'extraire ce chat des récits de Balzac, qui sont trop complexes pour les petits, pour les enfants, est une idée qui m'a séduite.